Direction la Côte d'Ivoire. Avant la grande rencontre entre le Président Alsan Ouattara et le Président Laurent Gbagbo, Pascal Afiguessant sera élevé au rang d'ambassadeur de la paix en Côte d'Ivoire. Pascal Afiguessant profite de l'occasion et se prononce enfin pour plus d'informations après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. Pascal Afiguessant, né le 1er janvier 1953 à Boaticro, dans la grande sous-région de Bonguanou, en Côte d'Ivoire. Un homme d'État ivoirais, vice-président à l'International Social lors du Congrès de l'IS du 27 au 29 septembre 2003 à Sao Paulo, plus précisément au Brésil. Commandeur, commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, officier du mérite sportif de la République de Côte d'Ivoire en 1995. Il rejoint le parti créé par le Président Laurent Gbagbo, le Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI, en 1986. Il est membre de la Direction nationale du parti dès 1992 et a succédé dans cette grande fonction à Laurent Gbagbo, le 22 juillet 2001. En 1990, il est battu aux élections législatives en Côte d'Ivoire, dans la grande circonscription de Bonguanou, par la candidate du PDC RDA de M. Henri Konambetti, Anne-Marie Thiau. Le Président du Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI, Pro Afi, l'honorable Pascal Afikesson, sera élevé au rang de l'ambassadeur de la paix le samedi 24 juillet prochain à la Basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, par la Fondation internationale pour la paix et la réconciliation nationale, la presse et le développement durable en Afrique. Il sera honoré par sa constance en faveur de la paix en Côte d'Ivoire, le dialogue national et la réconciliation nationale, sans oublier pour le retour des exilés. En outre, le Président Pascal Afikesson et plusieurs autres personnalités, politiques, religieux, hommes de métier, seront quant à eux distingués en tant que présidents de la Charte nationale pour la réconciliation nationale et la paix durable en Côte d'Ivoire. Cette grande cérémonie marquera la clôture des 100 jours de prière islamo-chrétien pour la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, lancée depuis quelques mois déjà passées par la FIPPDA. En attendant de rendre en possession du programme détaillé et définitif, nous signalons que la grande cérémonie s'étendra sur deux jours, vendredi le 23 juin à partir du 9 et le samedi 24 juin. C'est ainsi que Pascal Afikesson profite de l'occasion où la réconciliation nationale annoncée en Côte d'Ivoire est la rencontre entre le Président Alassane Ouattara et le Président Barbon, où s'est infligé dans la scène politique.